... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...de lutte de la jeunesse marocaine depuis le 20 février dernier, 2011, l'année du lancement du mouvement. ...sans-titrage Société Radio-Canada 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 C'est que nous voulons que le Marocan Diaspora, si c'est en France, ou en France, ou en France, ou en France, ou en France, pour vraiment pousser pour change de l'extérieur, parce que c'est international pression qui va resulter en change dans le Marocco. Les protestants maintenant ne sont pas soutenir par les so-called démocrates. Je voudrais aussi remercier l'organisation Nord-Maroc pour organiser cette premiere. You guys are doing a great job helping me promote this film in France, and I am really grateful for that, and thank you for coming tonight. Les citoyens marocains n'étaient pas considérés comme citoyens, justement, ils étaient considérés comme des sujets. Aujourd'hui, on commence à considérer le peuple marocain comme une source de légitimité. Aujourd'hui, on voit un parti politique qui se batte pour la légitimité populaire. Il y en a qui considèrent que c'est un populisme, mais moi je crois que c'est agréable, c'est extrêmement agréable de voir enfin des partis marocains populistes, parce que c'est la première fois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et j'espère qu'on aura après l'occasion de se débattre. Pour moi ce soir, c'est une jeunesse de différents types, des gens, j'imagine, qui travaillent, qui ne travaillent pas, des étudiants, et qui se déplacent ce soir pour discuter du marocain. Voilà. C'est le premier rapport du mouvement, et c'est quelque chose de fondamental. C'est cette volonté, c'est de se dire, je suis concerné, je me sens concerné, j'ai envie de savoir, j'ai envie de poser des questions, j'ai envie de discuter du marocain. Ça c'est quelque chose de fondamental, et je pense que ça, avec ou sans mouvement, c'est prêt pour partir. Ça ne va pas partir. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce qui a été révélé, c'est le nouveau rapport de force qui a été créé. Nous sommes aujourd'hui dans un véritable rapport de force avec les dirigeants. Qui pouvait imaginer, il y a encore quelques années, que des jeunes allaient harceler un ministère sur Twitter pour qu'ils rendent des comptes sur Facebook ? C'est quelque chose d'inimaginable. Là, c'est des jeunes directement qui demandent à un ministère, pourquoi vous avez pris cette décision ? On n'est pas d'accord. Et en plus de ça, ils argumentent. C'est-à-dire qu'ils font des analyses économiques pour lui démontrer que les décisions qu'il a pris, ou alors des affaires de corruption qu'il interpelle sur des sujets de corruption assez flagrants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les apports de la Constitution, qu'on soit d'accord avec la Constitution ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais le fait de pousser le système à pondre cette Constitution, c'est un apport. Ça montre qu'il y a ce véritable jeu de force, ce véritable rapport de force qui est en train de se créer. Le 20 février, pour les reproches en gros que je fais, c'est que le mouvement, il a un peu eu un discours paternaliste vis-à-vis des Marocains. Un discours qui est un peu loin de la réalité des Marocains. Un discours en gros pour dire, nous on sait, enfin, je le dis en tant que militant du mouvement, même si j'avais ce discours-là, j'étais dans le mouvement, et on tenait ce discours, et par la suite, c'est à dire que c'est un discours qui n'est pas très attirant. On prend les Marocains par le haut, vous ne savez rien, d'ailleurs on l'a remarqué dans le film, les Marocains n'ont pas les capacités d'analyse, de suivre, de machin, machin. Si les personnes qui sont en face de nous n'arrivent pas, ne veulent pas adhérer au mouvement, c'est qu'il y a un problème dans le mouvement. Ce n'est pas qu'il y a un problème dans tout un peuple, dans 30 millions de personnes. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Il y a aussi un problème qui est, à mon sens, c'est qu'on a déplacé le débat politique, on a déplacé, c'est un peu, c'est lié à ce paternalisme, c'est qu'on a déplacé le débat politique vers des discussions qui sont un peu abstraites sur la constitution, sur le... C'est-à-dire que ce n'est pas hétérogène, et puis, par la suite, on voudrait que ce gouvernement, ce n'est pas réaliste. Et ça n'a jamais été une volonté du 28, et on s'est toujours éloigné de cela. On n'a jamais dit que l'on souhaitait gouverner. Par contre, apporter une autre façon de voir la chose, critiquer les choses plus profondément. Oui, ça, on s'est attelé à le faire. Et c'est pour ça qu'on a séduit des maths. C'est parce qu'on s'est attelé à expliquer clairement pourquoi est-ce que le type de gouvernance du roi dans cette constitution n'était pas bon, et voici les répercussions au plus bas. Et c'est ce qu'on continue encore de faire avec cette nouvelle constitution. Mais on a beaucoup moins de visibilité, et puis les gens se sont aussi mis dans la tête comme quoi le 20 février était essoufflé, alors qu'on est encore actifs, extrêmement actifs. Et comme on pense, on réfléchit, on continue de vivre aussi bien avec ça. D'accord, très bien. Mais je vais juste dire que le rôle premier du 20 février, et bien de démanteler l'Université. Et le démanteler, c'est peut-être une centrale nucléaire. Alors, si on ne démantèle pas maintenant, il y aura peut-être des dégâts qui sont beaucoup plus colossaux. Ce qu'on veut éviter les premiers. Et c'est bien parce que c'est un amour très profond pour notre pays. C'est un amour très profond. Merci beaucoup. Effectivement, je l'avais en fait annoncé au début. Je parlais du 20 février. Comme cette dynamique, cet élan de liberté qui a traversé le Maroc. Et bien sûr, on n'est pas allé plus loin, mais c'est vrai que c'est la continuité en fait. C'est forcément le résultat d'un certain nombre d'accumulations, de sacrifices de beaucoup, beaucoup de Marocains. C'est vrai que là, ça s'inscrit, le mouvement 20 février s'est inscrit dans une dynamique en fait, peut-être mondiale, mais surtout en fait au niveau de ce qu'a connu le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il faut se baser sur la presse. Il n'y a que ça qui peut ouvrir les consciences de la vie. Là, on a des journaux électroniques, comme Lacombe, comme Mamakiche, comme Demain Online et autres, qui dénoncent ces articles-là. Et au fur et à mesure, il faut diffuser au minimum de personnes. Après, ils disent qu'on marque après 27% de taux de pénétration d'internet dans les... Oui, quelque chose comme 13 millions de... Bon, 27%. Si on arrive à atteindre ces 20% déjà, on est déjà... En fait, ce que tu as soulué, je pense, est tout à fait pertinent. Dans la mesure où en fait, pour moi, le grand vainqueur du 20 février, c'est le PJB. Parce qu'il a su capitaliser la colère de la rue, tout en respectant, en tout cas vis-à-vis de la majorité des masses marroniennes, tout en donnant l'image qu'il respectait les lignes rouges, la religion, la monarchie. Et le problème du 20 février... Le 20 février, il a réussi à amener sur la place publique la question de la contestation de Merzen, à faire tomber le mur de la peur, etc. C'est très très bien. Mais le Merzen, le 20 février, s'essouffle. Parce qu'il n'a pas su capitaliser ce capital sympathique qui était né au début. Et pourquoi il n'a pas su capitaliser ? Parce qu'un, il était trop hétérogène, il y avait beaucoup de gens qui étaient différents. Certains militaient pour la laïcité au Maroc, d'autres pour une monarchie parlementaire, respectueuse de l'islam. Il y avait trop de contradictions. Et la seule solution, peut-être, qui aurait permis de trouver une échappe à corps aurait été sa politisation. Le 20 février a commencé à parler de politique, mais n'en a pas fait. Je n'ai pas d'accord sur le mental échec, parce que, personnellement, si on m'avait dit le 20 février pour toujours sortir aujourd'hui, un mois après, on aura ce qu'on a maintenant. Voilà, je vais essayer tout de suite, moi, personnellement. Je pense que beaucoup de Marocains sont d'accord avec moi sur ce point-là. Beaucoup de Marocains sont d'accord sur ce point-là. Je pense qu'au niveau de l'économie d'expression, on a beaucoup plus de l'économie d'expression. On a réussi à sortir avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr, mais on ne peut pas partir parler juste d'un côté de l'échec et de dire que tout est négatif. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours facile de dire « si on avait fait ça, ça aurait donné ça ». On peut toujours s'amuser à écrire l'histoire après et se dire « ah ouais, mais franchement, s'il avait fait ça, ça aurait donné ce truc ». Moi, je préfère, au lieu de perdre le temps, faire les erreurs qu'on a faites. Aujourd'hui, on est dans un fait, on est dans un constat. Comment améliorer les choses ? Voilà, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais rester dans un discours en disant « je suis sûr que si on avait fait ça, on aurait obtenu ça ». Je pense qu'on loupe juste la marche de l'histoire. Pour revenir sur la question de la diaspora et ce qu'on peut faire ici, etc. Et bon, Yassine disait « il faut qu'on défendre les erreurs ici, quelles que soient les conditions, est-ce que c'est des vieux, est-ce que c'est des retraités, etc. » On parle de transposer l'image la plus réelle possible du Maroc, dénoncer le client de l'élus mondial ou financier, ou ce qu'on veut, enfin, la mainmise du capitalisme sur le Maroc et les connexions qui existent entre les élites financières mondiales et les élites maroquaises. Mais la question que moi je me pose et qui m'en rend toujours un peu plein perplexe, c'est d'accord ce discours, on le tient vis-à-vis de qui ? Comme vous venez loin, et comme on n'est pas acteurs directement, moi je souhaite plutôt exprimer quand même un soutien à ce mouvement de 20 février, quel que soit, je ne veux pas partir dans un débat téléphiel, c'est ceci, cela, parce que dans le fond quand même, ces jeunes et moins jeunes qui sont engagés, il y a un moment dans cette bagarre, mais ils ont levé avec eux des milliers de militants, qu'on n'avait pas avant, parce qu'on en a fait des manifs de rassemblement même des chômeurs diplômés au Maroc, auquel au passage j'ai assisté, ce n'étaient quand même pas les grandes troupes qu'on a vues. Là, grâce à ce mouvement-là, grâce à l'aviliation et la persistance de ces militants qui sont peut-être minoritaires, ils ont levé des dizaines de milliers au Maroc. Ce peut être une minorité pour une révolution, ce peut être une minorité pour changer complètement le régime, mais c'est quand même le point de départ pour l'avenirisme. Pour moi ça c'est fondamental. L'année c'est symbolique, l'année de l'8 on pourrait avoir ce débat avant ou après, peu importe. Mais le mouvement, c'est pour la première fois dans l'histoire du Maroc, où il y a un mouvement populaire qui a regroupé des gens, qui a rassemblé des gens sur des revendications politiques, immédiatement politiques. Et ça en soi, c'est un énorme acquis. Un énorme acquis de notre peuple, de la lutte des militants depuis des années, depuis l'indépendance, et donc c'est en soi un acquis. Deuxième acquis du mouvement, indépendamment de ce qui a été cité, en termes de la réaction du pouvoir, la réaction de Marzen, avec Cheikh Ali et Zita, le deuxième acquis qui est hyper important et qui donne des perspectives évolues, voit la destruction du mur de la peur. Et une dernière intervention, qui peut servir de conclusion, d'ailleurs c'est ce que je voulais dire, pour réussir, vraiment pour atteindre nos objectifs. Et merci à vous tous. Applaudissements Applaudissements On va faire de plus. Non, parce que je ne sais pas. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501